... ... Sur 838 tests réalisés, 98% sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,29%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 81 cas contacts suivis par nos services, 17 cas issus de la transmission communautaire et répartis dans les localités suivantes. Rufusque, Anna, 3. Touba, 3. Mariste, 2. Dakar, Plateau, 1. Djurbel, 1. Liberté, 6, 1. Mbao, 1. Wokam, 1. Padua, 1. Sangalkam, 1. Ziegenchor, 1. Et zone A, 1. 142 patients hospitalisés ont été contrôlés, négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Deux nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos services ce jeudi 9 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. A ce jour, 7882 cas ont été déclarés positifs, dont 5311 guéris, 145 décédés et donc 2425 sous-traitements. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement à ceux qui sont encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives, notamment le port de masques. On va toujours insister sur l'importance du port de masques, surtout en cette période, mais également le respect de la distanciation sociale parce que nous fréquentons beaucoup les lieux publics présentement, mais insistons également sur la parole à demain. Je vous remercie de votre attention. Assalamualaikum, Mbokui, Je vous remercie de la Santé et de la Santé et de l'Action sociale et je vous remercie de la Santé et de la Santé et de l'Action sociale à tant que vous remercie de la Santé et de l'Action sociale, sur la Santé et de la Santé et de l'Action sociale, ... 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